Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Aujourd'hui avec presque deux semaines de retard, Camelot, premier volet. Le film français que j'ai le plus attendu de ma vie. Le fils pendragon est de retour. Ah bah qu'ils viennent. Je crois que depuis l'âge où j'ai commencé à aller au cinéma, je n'ai jamais eu la hype pour voir un film français comme je l'ai pour celui-là. Et celui-ci, on en parle depuis 2016, si je n'étais pas de conneries. Je crois 2016, 2017, il y a eu la rumeur qu'Alexandre Astier allait faire un film. Je n'ai rien de spécial à vous dire sur Camelot. Tout le monde connaît Camelot. Donc 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ça fait 5 ans que je l'attends. Et malheureusement pour moi, le jour de la sortie du film, il y a deux semaines, il y a eu une avant-première un mardi. Je devais aller voir le film. C'est le jour où ma femme a été testée positive au coronavirus. Donc on a fait notre quarantaine. La semaine passée, j'ai préféré quand même aller voir Suicide Squad parce qu'il n'est pas dans ma région proche. C'est quand même à Payernes, c'est assez loin. J'ai profité d'aller le voir et le liquider. Je me suis dit Camelot, il va rester assez longtemps vu que je l'ai raté. Ok, j'y vais aujourd'hui. Donc Camelot d'Alexandre Astier, encore une adaptation de la légende arthurienne. Et d'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce, pour Alexandre Astier, c'est la suite de ce qu'il a fait dans ses 5 premiers livres de la série Camelot. Parce qu'il y en a 6 livres, je les ai tous en DVD. Le 6ème est un préquel. Il raconte un peu les origines du roi, pas du roi Arthur, les origines de la Camelot et de la table ronde, etc. Vu qu'Arthur a été élevé par les Romains à la base, ils l'ont renvoyé en Bretagne pour qu'il puisse gouverner à la méthode romaine. Et garder l'union Rome et Bretagne, etc. Selon la légende, historiquement, on n'a aucun fait historique, aucun historien qui confirme ou infirme l'existence d'un roi Arthur qui a fédéré la Bretagne. Sinon, d'un point de vue littérature, c'est un certain Chrétien de Troyes qui est le premier à mettre par écrit la légende Arthurienne. Parce qu'il ne faut pas confondre entre l'écrit et l'oral. Dans la légende orale, c'est une légende qui existait déjà depuis, on ne sait pas quand. Elle remonte à très très loin. C'est juste Chrétien de Troyes qui a mis par écrit la légende Arthurienne. Et je crois que c'est celui qui l'a associé au christianisme. Parce qu'à la base, d'un point de vue religion, le roi Arthur n'avait rien. Il n'y avait pas de graal, il n'y avait rien. C'était juste le roi qui a fédéré les petits clans bretons. On dit bretons ou bretons ? Parce que je ne sais plus. Vu que la légende Arthurienne, elle va de la Bretagne jusqu'en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc, d'où le nom Breton-Bretagne. C'est un mix des deux. Je ne sais pas d'où viennent les originaux. Mais bon, voilà. Donc, normalement, pendant que je suis en train de vous parler, vous avez vu des petites affiches de films qui passent. C'est ceux que j'ai en DVD. Parce que moi, la légende Arthurienne, je suis fan depuis longtemps. Depuis les Monty Python. Je dirais, d'un point de vue cinématographique et comique, c'est les Monty Python les premiers à avoir fait le truc sur la légende Arthurienne. D'ailleurs, Alexandre Astier lui-même le dit qu'il s'inspire beaucoup des Monty Python. Donc, voilà. Ils ont beaucoup marqué l'histoire de la légende Arthurienne au cinéma. Sinon, comme je n'ai pas grand-chose à vous dire, voilà, le roi Arthur est de retour. Donc, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker ou à disliker et à nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et pensez à partager Facebook, Instagram, Twitter ou les réseaux que vous connaissez. Tout ça avec le smile. Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce. Camelot, le premier volet. Et on se revoit après. Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. Dix ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est canné, le fils Pondragon, on le sait tous. Évidemment qu'il n'est pas mort. Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu. Partout les sœurs. Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas un roi, il n'y a pas besoin de se lever. Ah, seigneur Lancelot. Retrouvez-le où je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose ? Allez, au pif ! Je me disais que ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Enfin, quelque chose de complètement informel. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe, cette petite résistance ? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. approche sur le chemin, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il n'y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Il faut tuer Arthur. Vous ne savez pas faire ça ? Entraîner les troupes ? Oui ! Les sièges ? Vous ne faisiez pas un fin de ça ? Ben oui, mais je n'entraînais pas des débiles. Si, je n'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Ben, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, oui, ben c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, hein. Camelot, premier volet, écrit et réalisé par Alexandre Astier Pour un budget de 15 millions d'euros Un film français Qui fait de la comédie et qui est drôle Et qui fait dans l'émotionnel et ça fonctionne Donc, comment commencer ? On va commencer par la série Camelot Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas Ça se passe 10 ans après les événements de la fin de l'épisode du livre 5 Donc, je n'aime pas le spoiler, mais là, je vais spoiler l'épisode 5 Où, à la fin, qui est quand même un épisode Le livre 5 est un livre que beaucoup de monde n'ont pas aimé Moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il reste comique Mais en prenant une tournure un peu plus sérieuse Plus humaine Plus... Où le roi Arthur Commence à se poser des questions un peu plus sérieuses En regardant Camelot, ce qu'il a fait Les chevaliers Les bras cassés qui lui servent de chevalier, etc À la fin, il décide de suicider Et là, Lancelot, il arrive Il le sauve, il lui sauve la vie Et là, Camelot, il abandonne Il remet l'épée dans son caillou Et il s'en va Et on se retrouve 10 ans après On ne sait pas ce qu'Arthur est devenu Mais bien sûr, vous le devinez Il revient Donc, le film... Ce qui est bien aussi dans le film Ce n'est pas une série de sketch Style Aladdin ou Aladdin 2 Même si je préfère Aladdin ou 2 Mais le 2, c'est juste une série d'une suite de sketch Dans celui-là, non C'est un film de 2 heures Qui raconte une histoire De ce qui s'est passé après le départ d'Arthur Lancelot, après le pouvoir Il est devenu un tyran Et le roi, il revient Tout le monde l'attend Le côté émotion, je l'ai retrouvé presque À chaque fois qu'on a des personnages Qui le croisent Et qui n'arrivent pas à en croire leurs yeux De se dire, il est là C'est lui, il est revenu Pour un budget de 15 millions d'euros On a vu des films à 200 millions 150 millions passés Je prendrais Thor, Ragnarok Je vous dirais Les Gardiens de la Galaxie Ou le dernier Suicide Squad Qui est dans la même trente C'est des films qui se prennent au sérieux Mais qui nous cassent l'ambiance Avec leur humour Alexandre Astier A réussi à nous faire un film comique Plein d'humour Mais qui arrive à nous poser des moments Émotions et sérieux Entre tout ça Et on se fait prendre par le jeu On est là avec la tête de rire Et on a une émotion qui arrive Je trouve ça magnifique Alexandre Astier A quand même Par exemple Pour ses deux films Astérix En dessin animé Que je n'ai toujours pas vu le 2 Mais je les ai en DVD J'ai vu le 1er A prouvé que Dans le cinéma français On peut faire de la comédie En racontant une histoire Et il a prouvé avec Kaamelott Premier volet Qu'on peut faire de la comédie En étant sérieux En racontant une histoire sérieuse Qui a du sens Et qu'on peut même intégrer Dans l'actualité Sans trop Critiquer les gouvernements français actuels Ou les politiques actuelles Franchement un super film Je ne sais pas trop quoi dire dessus Je ne vais pas faire une longue vidéo Parce que Le film est juste magnifique Et je ne regrette pas De l'avoir attendu 5 ans Je ne regrette pas D'avoir fait ma quarantaine Et D'avoir attendu aujourd'hui Pour aller le voir Kaamelott Un super film Dans la lignée du Kaamelott Avec les gags Les trucs à deux balles Et compagnie Et Et qui est dans le Le sérieux Qu'on connait à Astier Dans le livre 5 Donc j'ai hâte de voir Le 2 Pour cela il faut qu'il aille Faire des vues ce film Parce qu'il a un million et quelques Et normalement pour le cinéma français S'il fait plus de 2 millions Les producteurs vont suivre Pour Les suites Normalement c'est une trilogie Selon les projets d'Astier Donc j'espère qu'il y a Un seul cinéma près de chez vous Vous y allez Vous prenez un billet Vous allez voir Kaamelott Premier volet Un film qui mérite d'être vu Et qui mérite d'être encouragé Pour qu'on puisse voir les suites 15 millions d'euros On voit qu'ils ont bien été exploités Dans le film On voyage beaucoup On voit le pays de l'ogre On voit l'Aquitaine On voit On va jusqu'au désert À la mer rouge Il y a les saxons Il s'est même payé Sting Pour un personnage Saxon dans le film Voilà Donc sur ce N'oubliez pas de l'abcès Pensez à liker cette vidéo Ou à la disliker Et nous le dire dans les commentaires Pensez à vous abonner à la chaîne Si vous n'êtes pas encore abonné Activez la petite cloche Pour recevoir les nouvelles notifications Et partagez Tout ça avec le smile À la prochaine Ciao